Musique Amis gamers bonjour et bien nous y voici 2017 s'achève j'ai passé une superbe année en votre compagnie vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette belle communauté que nous formons tous ensemble et pour ça je ne vous remercierai jamais assez Cette année a été riche en informations pour la passion qui nous rassemble il s'est passé énormément de choses on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le tour de l'essentiel des news gaming de l'année 2017 c'est parti Xbox One X, Nintendo Switch, démocratisation de la réalité virtuelle etc etc autant dire que cette année a été riche en nouveautés du côté de nos machines et de notre façon de jouer alors faisons le tour de tout ça à commencer par la Xbox One X qui est la réponse à la PS4 Pro de Sony lancée en novembre 2016 la machine de Microsoft qui s'annonçait comme étant la plus puissante du marché et qui en effet s'est avéré l'être avec sa 4K native, l'HDR, l'amélioration des jeux même sur une télé full HD mais évidemment pour en profiter à fond il est préférable d'avoir une télé ultra HD 4K quoi et doté d'une entrée HDMI 2.0 côté vente au Japon elle s'est vendue à 1300 unités à son lancement soit 10 fois plus que la Xbox One ça reste très peu face aux 80 000 Switch par exemple mais pour une machine de Microsoft au Japon c'est plutôt pas mal en Angleterre elle s'est autant vendue que la Switch soit 80 000 unités à sa sortie ce qui fait 30 000 de plus que la PS4 Pro donc un lancement plutôt réussi pour la machine la plus puissante du marché et qui a montré à tout le monde que je suis vraiment nul en pronostics parce que je n'y croyais pas du tout donc heureusement que ce n'est pas mon métier de faire des pronostics parce que j'irais pas très loin bon du côté de Nintendo on a aussi eu le droit à une nouvelle machine la Nintendo Switch alors contrairement à Microsoft et comme nous a habitué Nintendo ils n'ont pas du tout misé sur la puissance mais plus sur le gameplay le tout en s'appuyant sur leurs nombreuses licences fortes évidemment après l'échec qu'avait été la Wii U Nintendo n'avait pas intérêt à se louper et heureusement pour eux le lancement de la machine a été un véritable succès en effet le concept hybride de la machine et son line-up de sortie porté par le grand Zelda Breath of the Wild a su attirer les joueurs et réconcilier certains d'entre eux avec Nintendo mais aussi ramener les éditeurs tiers qui avaient quitté le navire les ventes ont été particulièrement bonnes avec comme je le disais 80 000 unités vendues au lancement au Japon là où la PS4 avait fait 20 000 et dans l'hexagone elle s'est vendue à 105 000 exemplaires dépassant ainsi la Wii qui détenait le record du meilleur lancement d'une machine de Nintendo avec 95 000 unités vendues pour rester du côté de Nintendo ils ont également sorti la Super NES Mini logique après le succès de la NES Mini et comme pour cette dernière ça a été un véritable succès vendue à 160 000 exemplaires elle a dépassé sa grande soeur et même dépassé la PS4 et la Switch aux Etats-Unis le mois de son lancement contrairement à la NES Mini qui a très vite été en rupture de stock Nintendo avait prévu plus de Super NES Mini et prévu aussi d'en rééditer d'ailleurs ils ont également prévu de rééditer des NES Mini et pourvu que ces rééditions permettent de jouer autrement que coller à son écran à cause d'un câble trop court à noter aussi que grâce à cette version de la Super Nintendo les joueurs ont pu jouer à Star Fox 2 qui avait été annulé à l'époque ce qui peut presque justifier à lui seul l'achat de cet objet de collection Côté machine on a aussi eu une surprise l'annonce de l'Atari Box en effet Atari l'un des pionniers de l'industrie vidéoludique qui avait arrêté de fabriquer des consoles après la fin de la Jaguar en 1996 a annoncé une nouvelle console après plus de 20 ans Tout ce que l'on sait à son sujet c'est qu'il s'agira d'une machine open source sous Linux dotée d'un processeur AMD qu'elle sortira en printemps 2018 au prix de 250 ou 300 dollars et qu'elle permettra de jouer à des jeux rétro et récents Alors évidemment 2017 a aussi été l'année de la réalité virtuelle qui commence doucement à se démocratiser malgré le fait que cette façon de jouer reste onéreuse Le casque le moins cher étant le PSVR qui coûte tout de même 300 euros et après ça peut monter à 450 ou 700 euros pour l'Oculus Rift ou le HTC Vive Mais on voit de plus en plus de jeux en réalité virtuelle qui offrent de véritables expériences de jeu là où les premiers étaient plus des démonstrations techniques On a également vu de gros éditeurs sortir des versions en réalité virtuelle de leur jeu On pense surtout à Bethesda qui a sorti Fallout 4 Doom et Skyrim en VR Donc reste à voir où cette technologie va aller mais il est fort probable qu'avec le temps les prix baissent et que cette façon de jouer se démocratise de plus en plus Et maintenant après les machines on va parler de ce qui s'est passé du côté des éditeurs et des développeurs parce que là aussi ça a beaucoup bougé Evidemment il y a des studios et des éditeurs pour qui rien n'a bougé ou presque comme Activision par exemple qui suit son petit bonhomme de chemin Mais pour d'autres comme Ubisoft 2017 a été une année riche en émotions vous avez peut-être suivi cette affaire avec moi Vivendi qui possède des parts d'Ubisoft était déterminé à prendre le contrôle total de l'entreprise Seulement les frères Guillemot qui ont fondé Ubisoft ne comptaient pas se laisser faire n'hésitant pas à tacler Vivendi en déclarant par exemple qu'il ne pouvait rien apporter de bon à Ubisoft Ça a été long mais au final Vivendi s'est résigné à déclarer il y a peu qu'il n'irait pas au-delà des 30% de droit de vote qu'il renonçait à acquérir plus d'actions ou à tenter d'acheter complètement Ubisoft C'est donc une très bonne nouvelle pour l'entreprise bretonne et on ne peut que tirer notre chapeau aux frères Guillemot qui ne se sont pas laissés faire Mais si l'année s'est bien terminée pour Ubisoft ça n'est pas le cas pour certains studios qui ont tout simplement fermé leurs portes Comme récemment Gazillon à qui l'on devait Marvel Heroes et qui a dû fermer après que Disney Marvel ait fait stopper le jeu Mais surtout la fermeture qui a surpris tout le monde c'est celle de Visceral Games par EA le studio à qui l'on devait la licence Dead Space et qui travaillait sur un jeu Star Wars très attendu Alors EA a récupéré le travail du studio et a purement et simplement fermé ce dernier et on va pas se mentir même plusieurs mois après la fin de Visceral Games l'information me reste encore un petit peu en travers de la gorge et en plus ça n'est pas la seule information délicate concernant EA mais on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo Heureusement quand des studios se font lâcher ils ne ferment pas forcément comme IO Interactive dont la collaboration avec Square Enix a été rompue par l'éditeur Le studio à qui l'on doit la licence Hitman est désormais indépendant et ça peut s'avérer être une bonne chose pour ce dernier qui n'aura donc plus d'éditeur derrière lui pour contrôler ce qu'il fait Et d'un point de vue purement vidéoludique on a été gâté cette année avec de grands jeux tels que Breath of the Wild Cuphead, Horizon Zero Dawn Resident Evil 7, etc, etc Mais je ne vais évidemment pas revenir sur tous ces jeux ça serait beaucoup trop long dans une vidéo déjà bien longue Par contre si vous voulez connaître ceux qui ont été les plus marquants je vous invite à aller voir les Games Awards 2017 en moins de 10 minutes ça devrait faire l'affaire Mais cette année on a eu énormément d'annonces et de confirmations de jeux à venir en 2018 ou plus tard des annonces qui nous ont vraiment hypé mais voyez plutôt on a a la fin de s'accélère et de la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je sais, j'arrête pas de dire notre passion commune, mais en même temps, c'est ce qui nous rapproche, donc je ne cesserai de le dire. J'ai eu la chance de pouvoir suivre tout ça à plein temps grâce à vous, et pour ça, merci encore. J'espère pouvoir continuer encore longtemps malgré les obligations professionnelles, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à vous abonner, et si jamais vous voulez faire un petit geste en plus, y'a le Tipeee. En tout cas, merci à tous pour cette année, je vous souhaite une belle transition vers 2018, manette en main, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les jeux et les informations qui vous ont marqué cette année, et ce que vous attendez de 2018. Sur ce, je vous fais des bisous, c'était Glen Erwan, tcho ! Et je peux savoir quand est-ce que tu comptes les initiés au pouvoir de la Grande Banane Bleue ? Bientôt, maître. Glorie à la Grande Banane Bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada